Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien vous connaissez sur votre MCVT Erythor. Aujourd'hui on parle d'un sujet très sérieux. Vous savez que Erythor aime bien ces gens de sujets là, voilà. J'aime très bien ces gens de sujets là. Je ne supporte pas les querelles, je ne supporte pas les divisions, je ne supporte pas la désunion. Donc je me donne le droit de me prononcer sur un tel sujet. Depuis un certain moment, on voit une vague de vidéos entre Togolais et Ivoiriens. C'est insultant. Franchement c'est un déshonneur parce que mine de rien, la Côte d'Ivoire et puis le Togo sont deux pays frais. Mais dans cette vidéo, je vais essayer d'abord de vous expliquer comment les choses ont commencé et donner mon point de vue sur la question. Vous n'êtes pas déçu le sujet qui fait tant polémique ces derniers moments sur la toile. Voilà, donc veuillez vous asseoir, veuillez vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne et puis partagez aussi cette avis là. Je pense qu'il pourrait peut-être changer certaines mentalités. On se prend juste après le générique mon ami. Voilà, avant tout propos, j'aimerais d'abord vous présenter une petite vidéo. Voilà, une petite vidéo qui a en fait tout déclenché. Je ne dis pas que c'est la personne dans cette vidéo qui a commencé ce clash, mais je vais vous expliquer simplement que c'est cette vidéo de ce dernier là qui a tout déclenché. Donc on regarde brièvement cette vidéo et après, on continue notre vidéo. Bon visionnage les amis. Eh, vous les Ivoiriens là, j'ai un message pour vous. Ariel dont vous parlez qu'Ariel a mené Maria Moby en Côte d'Ivoire. Quand vous avez jeté, j'ai jeté Ariel, c'est nous les Togolais qui ont recueilli. On les a nourris, on les a donné à manger. Aujourd'hui, le gars veut récompenser les Togolais. Eh, le gars a amené Maria Moby chez vous. Vous êtes là à crier. Wow, 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 wow. Vous là, vous êtes belle plus que Maria Moby? Eh, d'ailleurs, quelle Ivoirienne peut comparer? Vous là, vous êtes belle plus que Maria Moby? Eh, d'ailleurs, quelle Ivoirienne peut comparer à la beauté Ivoirienne, à la beauté Togolaise? Si vous voulez amener votre Miss, une notion va amener notre Miss. Le monde entier global va voir la plus belle. Vous êtes fous, les Ivoiriens. Vous êtes normal. Quand il y avait la guerre chez vous, là, nous, on vous a recrutés ici, ou bien? Oui, c'est ça. Ouais? Hein? On vous a recrutés ici. On vous donne à manger. Aujourd'hui, vous êtes là, crier. Eh, je vais vous dire, si vous voulez lancer la guerre, la Fénon va lancer la guerre. Eh, Kérosien, là, c'est un Togolais. Tu sais, le gars est venu ici, six fois, venu raser des profiteurs, des ingrats. Si on veut parler, si on veut parler, là, nous, on a nourri vos artistes plus que, combien d'artistes togolais vous invitez chez vous? Vous laissez voir. Combien d'artistes togolais vous invitez chez nous? Chez nous, il y a Black Tea, il y a Mayflame, il y a Picalous, il y a tant, 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 tant. qui chantent mieux que vos artistes de pourrisons, de pourrisciesses là, mais on dit rien on dit rien on dit rien j'arrive pour vous à tout à l'heure, mes Togolais on est là, c'est la famille au Togo ici, nous, on n'est pas des désordonnés comme les Ivoiriens là, les Ivoiriens sont ingrats, nous on a quoi toujours, voilà salopa, le bon matin pour vous bonne journée, aujourd'hui c'est lundi voilà, c'est un fléamento qui vous parle bon début de la semaine à tous ciao, ciao voilà, vous avez bien écouté les propos de ce dernier dans cette vidéo, apparemment c'est un Togolais, un Togolais est fier voilà, comme nous, fiers Ivoiriens aussi cependant, avant que je me prononce même sur d'abord la réaction de ce dernier et ensuite sur le sujet j'aimerais rappeler encore une chose que j'avais dit tout à l'heure en début de vidéo la Côte d'Ivoire et le Bénin sont deux pays frais voilà la Côte d'Ivoire et le Bénin sont deux pays frais ce sont deux pays qui ont pour coutume d'adopter leurs ressortissants dans leurs différents pays voilà, tantôt ce sont les Togolais qui accueillent nos artistes nos frais même pendant la guerre on a encore des déplacés là-bas bon, on va dire des Ivoiriens encore là-bas qu'on peut même faire établir leur base au Togo c'est une bonne chose c'est pourquoi j'aimerais signifier cela avant de continuer même plus loin de mes propos la Côte d'Ivoire et le Bénin il n'y a pas de problème voilà donc ne regardons pas les réseaux sociaux pour en finir la situation ok maintenant pourquoi est-ce que ce monsieur-là a réagi comme ça bien qu'il n'ait pas réagi sagement mais en fait tout part de certains commentaires depuis l'arrivée de la star on dira Americano Togolaise Togolaise Américaine Maria Mobile qui je pense en séjour en Côte d'Ivoire ici depuis le concert de Ariel Chiney qui s'est déroulé le 2 novembre au Palais de la Culture et qui s'est très 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 bien passé parce que peut-être que ce dernier ne le sait pas il y a longtemps que Maria Mobile est sujue raillerie par un petit groupe d'ivoirien par un petit groupe même d'africains par un petit groupe de fans on va dire il n'y a pas un petit groupe d'internautes sur les réseaux sociaux et comme elle a une grandeur d'esprit elle prend de la hauteur elle ne répond jamais à ça parce qu'elle est star elle s'attend forcément à ça en fait voilà donc moi ce que je déploie je comprends un peu son ras-le-bol dans sa vidéo mais ce que je déploie c'est qu'il n'a vraiment pas réagi sagement parce que tu ne vas pas regarder le commentaire de 2-3 personnes pour venir insulter toute une nation là moi je ne suis pas d'accord en fait voilà je ne viens pas prendre la défense de ces personnes ivoiriennes qui s'amusent à insulter tout et n'importe qui sur les réseaux sociaux mais je je le courage et j'ai vraiment envie de dire à ce dernier là qu'il a vraiment vraiment mal réagi ta vidéo elle est la malvenue elle est déplacée et elle a été mal faite tu peux bien écouter mes propos dans cette vidéo je veux te dire ce que tu as dit sans sans pour autant être vulgaire ou bien sans pour autant injurier d'être volé ou bien certains ivoiriens non moi je reconnais que depuis un certain moment nous ivoiriens on a cette étiquette là d'insulter tout le monde sur les réseaux sociaux de se mourir de tout le monde sur les réseaux sociaux d'être les premiers en raillerie ce n'est pas une fierté mais c'est le constat mais ce que vous ne savez pas quand vous voulez faire vos réactions pensez à la nation ne pensez pas seulement à votre petite personne moi je n'ai pas compris je me disais que peut-être que tu avais envie de te faire voir à travers cette vidéo là c'est pour avoir si tu gesticulais comme ça tu étais tout en transe dans cette vidéo il n'y avait même pas lieu parce que moi je comprends les propos de deux personnes pour insulter tout un groupe c'est pas intelligent ça ça c'est vraiment vraiment pas intelligent c'est loin même de la sagesse c'est loin même d'un esprit de discernement c'est loin d'un esprit critique parce que quand on est habité par la sagesse on prend la peine de péser le coup avant de se prononcer voilà ce que moi je déplore en fait sinon je comprends que en tant que togolais des personnes injurent ta soeur togolaise Maria Mobile tu es fâché donc tu l'exprimes oui et fort ok pas de problème tu pouvais l'exprimer comme tu l'as fait mais sans pour autant vouloir rabaisser les Ivoiriens ou vouloir mettre en comparaison les Ivoiriens et les Togolais on n'en a pas besoin parce que nous sommes tous africains à la base vous comprenez un peu c'est ce qui est un peu déplorable dans cette histoire parce que c'est à cause de cette vidéo là certains Ivoiriens ont aussi mutubé des vidéos de leur côté ce qui aussi n'est pas ça je ne l'ai pas parce que ce n'est pas parce que quelqu'un qui n'est peut-être pas trop intelligent qui n'est peut-être pas trop sage vient à cause d'un constat à cause d'une mauvaise d'unis c'est tout un peuple que tu vas te sentir patriote ou même tu vas te dire que tu fais tellement bien aussi de venir pas lui l'injurier mais d'injurier toute la nation de laquelle d'où il vient donc ce n'est pas intéressant moi c'est ce qui m'a un peu découragé dans toute cette histoire Togo, Côte d'Ivoire parce que c'est vrai Maria Mobile depuis Amina elle est sujette de raillerie voilà et ce n'est pas seulement que les Ivoiriens qui s'en moquent voilà ce n'est pas seulement que les Ivoiriens qui s'en moquent je ne veux pas mettre en palable certains pays mais vous ne pouvez pas définir l'identité ou bien la nationalité de quelqu'un sur les réseaux sociaux je suis désolé voilà parce qu'il y a des Koubaïs au Mali il y a des Koufis au Togo il y a des Koufis au Ghana donc vous comprenez un peu le raisonnement ce que je suis en train de dire vous essayez de comprendre ce que je suis en train de développer là c'est pour dire que c'est vrai c'est pas c'est pas intéressant de voir une d'autres soeurs ou une d'autres consoeurs être aussi rabouiller sur les réseaux sociaux mais on peut réagir sagement on peut réagir sagement parce que ce genre de réaction là entraîne souvent souvent des tensions entre les deux pays entre les ressources des deux pays parce que autant vous avez des Ivoiriens sur votre sol le truc au Togo autant il y a aussi des Togo il y a été Togo là donc je pense que si tu as envie de créer ton ras-le-bol si tu es peut-être d'un tempérément très chaud ou bien je n'ai pas envie de dire mal élevé si tu n'es pas habité de la sagesse tu peux peut-être insulter reléver les noms des personnes qui ont insulté Maria Mobile en commenté les insultés on va te conseiller ça mais venez insulter toute une nation c'est pas cool cependant je lance ce message là aux Ivoiriens et aux Togo les amis je vais plus m'attacher sur les Ivoiriens parce que franchement moi j'ai honte voilà je vais jamais soucier de le dire mais j'ai honte tantôt on est en clash avec les Camerounais qui sont nos frères tantôt on est en clash avec les Guiniens qui sont nos frères tantôt on est en clash avec les Gabonais qui sont nos frères j'ai l'impression qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont les maîtres du jeu en clash et c'est pas un honneur c'est un déshonneur même d'ailleurs voilà et c'est pas encourageant quand je vois souvent aussi c'est une dame c'est une femme Ivoirienne qui pense défendre la nation qui pense défendre le pays en train de jurer tout inépoté franchement franchement ça fait honte on pourra dire que nous les garçons c'est comme ça qu'on est on n'est pas on n'atteint pas vite la maturité la femme atteint vite la maturité avant l'homme mais généralement les réactions les plus violentes les relations les plus déplacées viennent des femmes je ne sais même pas pourquoi est-ce un manque d'éducation est-ce une filtration personnelle mais franchement j'arrive pas à comprendre donc j'interpelle tous ces moments toutes ces dames toutes ces filles qui ont trop envie de défendre la Côte d'Ivoire de la défendre autrement sans injure c'est pas parce que quelqu'un qui n'est pas habité des sagesses qui n'est peut-être pas trop intelligent viens insulter ton pays que tu vas insulter son pays non c'est lui qui a insulté ton pays et c'est pas tous les doublets qui ont insulté la Côte d'Ivoire parce que je sais qu'à la base si on veut remonter on veut pousser bien plus notre analyse je sais qu'on n'a pas raison parce que Maria Mobile elle n'est pas ivoirienne voilà elle n'est pas ivoirienne et si elle en se joue en Côte d'Ivoire qu'elle est sujet de raillerie en commentaire généralement je dirais que c'est ivoirien même si je ne sais pas de preuves voilà mais le débat n'est pas là le débat est que il faut éviter de rentrer dans le jeu de certaines personnes il y a des personnes naturellement qui ne sont pas intelligentes voilà moi je ne les condamne pas je ne les en veux pas mais souvent on ne répond pas aux coups de pied de l'âne sinon on devient encore plus idiot que l'âne voilà c'est ce que vous devez retenir en fait parce que moi je suis tenu vraiment à dire ces vérités parce qu'à la base il faut retenir une chose nous sommes tous africains ça ne doit même plus exister si on veut vraiment se développer si on veut vraiment évoluer si on veut vraiment atteindre le niveau de ces occidentaux là et de ces américains là il faut laisser cette mentalité là je ne sais pas si nous Ivoiriens on a pour coutume de vous la montrer qu'on s'est trop classé sur les réseaux sociaux mais franchement ce n'est pas une bonne qualité voilà ce n'est pas quelque chose dont on s'en réjouit ou bien on en est fier voilà moi j'ai honte moi j'ai très honte parce que je me dis que l'Ivoirien à la base ce n'était pas ça voilà je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé dans les mentalités je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé dans le comportement des Ivoiriens mais maintenant les Ivoiriens sont devenus très violents que ce soit verbalement et même physiquement et ça ça doit changer ça doit vraiment 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 changer je le dis honnêtement voilà je suis Ivoirien et fier mais il faut dire aussi que nous Ivoiriens on se fait remarquer trop 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 négativement c'est donné au moment sur la toile et ça ça doit s'arrêter ça doit vraiment vraiment s'arrêter parce qu'il faut retenir une chose toi qui es en train d'insulter le Togo aujourd'hui ou bien toi qui es en train d'insulter la Croix du Gau je peux te retrouver dans l'un de ces deux pays là et puis tu auras honte c'est ta conscience seule qui va te dire mais toi il y a un en arrière ou il y a quelques mois en arrière tu t'es en train d'insulter les Ivoiriens et aujourd'hui tu te retrouves sur le sol mais tu t'es en train d'insulter les Togo aujourd'hui tu te retrouves sur le sol il ne faut pas réfléchir tout près il faut réfléchir loin il ne faut pas il ne faut pas donner l'impression aux autres qu'on n'est pas intelligent même quand on n'est pas intelligent il faut apprendre il faut apprendre des manières pour cacher un peu ces lacunes pour camoufler un peu ce genre de défaut là parce que c'est des choses qui ne sont pas encourageants moi je ne suis pas fier de voir ce clash là parce que ça n'honore pas l'Afrique ça n'honore pas la Côte d'Ivoire ça n'honore pas le truc les choses de Togo parce qu'il y a des Togolais qui sont mariés à des Ivoiriennes il y a des Ivoiriennes qui sont mariés à des Togolais et vice versa voilà donc je vous en supplie j'espère que cette petite réaction là va essayer de mettre un peu d'eau dans le vin de chacun pour qu'on puisse passer à autre chose parce que je sais que ça ne sera pas le dernier clash mais il faut l'éviter il faut l'éviter parce que les relations internations c'est vraiment délicat il faut éviter les clashs voilà il faut vraiment vraiment éviter les clashs parce qu'à tout moment ces deux pays là peuvent avoir besoin l'un de l'autre voilà et il y a ces Ivoiriens à ces Togolais là qui s'amusent à multiplier les vidéos d'un jeu franchement c'est pas ça je ne veux pas et il faut arrêter ça il faut vraiment vraiment arrêter ça parce qu'on n'en a pas besoin il faut mieux calmer le jeu donc je termine de cette vidéo en ces propos je demande pardon à tous les Ivoiriens qui ont été choqués par certaines vidéos de certains Togolais surtout de la vidéo que j'ai passé tout à l'heure et je demande pardon aussi aux Togolais qui ont été frustrés par certains commentaires ou certaines vidéos de mes frais Ivoiriens il faut retenir que c'est l'Afrique qui gagne le Togo et la Côte d'Ivoire c'est la même famille j'espère que vous avez aimé la réaction si vous l'avez aimé vous savez où vous devez l'envoyer envoyer dans tous les groupes Togolais dans tous les groupes Ivoiriens pour que la mentalité change si te rito ciao ciao